Musique Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc déjà je tiens à vous dire que je suis extrêmement fatiguée Donc je pense que ma voix, mon élocution va être très difficile Je voulais vous parler d'un sujet, en fait j'ai eu l'idée hier pour tout vous dire Comment j'ai eu l'idée ? En fait si vous voulez je suis arrivée Donc je vous raconte toujours une petite histoire pour vous dire Pour vous expliquer ce dont on va parler aujourd'hui En fait je voulais parler d'un complexe Clairement en fait c'est un peu une de mes faiblesses je vous avoue Mais je voulais en parler si vous êtes concerné Je me suis dit j'avais trop de vêtements dû au partenariat etc Bref je ne vais pas me plaindre, je les reçois gratuitement Je suis très contente mais ça fait quand même beaucoup de vêtements maintenant Même si j'adore ça et donc je suis très contente Et en fait j'ai commencé à me dire Est-ce que je dois le dire ça par exemple A certaines personnes, est-ce que je... En fait j'ai commencé à me dire, vous savez un peu ce syndrome de l'imposteur En mode est-ce que je mérite d'avoir tous ces vêtements Est-ce que c'est éthique Je sais que non Mais après tout j'ai essayé de me rassurer Et j'ai quand même trouvé une sacrée raison de me rassurer Par rapport à ce que... En fait je sais pourquoi maintenant je suis contente D'avoir du changement dans mes vêtements etc Alors ça peut paraître complètement anodin Ce que je vous dis tout de suite Mais vous allez voir que c'est un problème bien plus profond que ça Et que c'est pas si superficiel que ça, vraiment pas Aujourd'hui j'ai envie de vous dire que je suis assez heureuse De recevoir autant de vêtements D'avoir des vêtements qui me vont D'avoir un corps qui me plaît maintenant D'être bien dans mon corps D'avoir des formes D'avoir des vêtements... Ouais voilà, de pouvoir me permettre de mettre certains vêtements Avec des décolletés, avec des jupes un peu courtes Entre guillemets De mettre des choses moulantes J'en suis assez fière Pourquoi ? Enfin fière, c'est un très grand mot Mais vous comprenez ce que je veux dire Parce que très longtemps Et quand même quand je repense à ça Ça me fait un peu... C'est un peu une revanche sur la vie Très anodine mais quand même Toute ma vie Jusqu'à mon... Non pas toute ma vie Jusqu'à mes 15 ans Je ne sais pas si vous le savez Je ne sais pas si je l'ai déjà dit C'est pas quelque chose de complètement privé Mais je pense que c'est nécessaire de vous en parler Pour décomplexer certaines personnes plus jeunes Filles plus jeunes du moins Oui, surtout filles en fait C'est un sujet qui va concerner les filles J'étais extrêmement petite Mais quand je vous dis extrêmement C'est que j'ai toujours fait une tête de moins Que toutes mes amies Jusqu'à mes 15 ans en fait J'étais très petite Très plate Très corps d'enfant Très... voilà Et forcément Quand on grandit pas beaucoup Donc il y a deux choses qui se passent C'est deux choses là dont j'ai envie de vous faire part J'ai l'impression que c'est drama Mais en fait C'était pas drama Quand je l'avais dans ma tête Mais j'ai l'impression que quand je vous le raconte J'ai un ton très triste Voilà Peut-être ça dit quelque chose sur moi En tout cas Il y a deux choses qui se passent Premièrement Je ne sais pas si on a parlé de ça du harcèlement Je vous avoue que je n'en sais rien Et j'ai pas envie de mettre un mot là-dessus Parce que J'ai plus ou moins oublié Tout ça Mais je sais que En primaire surtout J'ai énormément souffert De mon corps Parce qu'on m'appelait la naine Alors ça paraît très drôle Mais quand tous les jours On ne vous appelle même pas Eva Et qu'on vous appelle la naine Et que Voilà Qu'on est la petite du groupe Et que Je sais pas On n'est pas mieux Bon après moi Il y a plein de choses qui font que Je paraissais toujours plus petite Parce que j'étais avec les plus vieux Etc Mais On vous appelle la naine A longueur de temps Et je sais que j'en souffrais tellement Mais tellement Quand j'étais petite Et quand je suis arrivée au collège Donc j'ai été formée très tard Je vais vous donner le détail Mais très 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 tard Clairement Beaucoup plus que la moyenne En fait Je vous dis ça parce qu'en général Je pense que vous savez Quand on a nos règles On a le corps qui change Et moi Mon corps n'a pas changé Jusqu'à mes 15 ans Et au collège C'est là qu'on commence A avoir des petits copains Etc Genre c'est moi On devient plus féminine Dans les goûts Surtout que moi Je voulais travailler dans la mode A la base Et mes goûts J'avais des goûts D'enfant de mon âge Voir un tout petit peu plus Légèrement plus vieux Parce que j'avais des amis plus vieilles Mais je voulais par exemple Mettre des chaussures Un tout petit peu à talons Vous savez Pour les premières boum Que vous avez Sauf que bah Ces chaussures là En dessous du 36 On les trouvait pas Ou des t-shirts Ou moi Mes t-shirts Ils arrivaient toujours Toujours en dessous des hanches Parce que bah J'étais trop petite Donc ils étaient très longs Pareil Où le décolleté Il baillait complètement Parce que j'avais aucune poitrine Mais quand je dis aucune C'est aucune Quand même Je sais pas si vous Vous avez ça Mais moi j'ai des petits vêtements Que j'ai gardés Que j'ai gardés en souvenir Je sais qu'il y a des petits hauts A bretelles Avec un mini décolleté Pour moi C'était les plus beaux Que j'avais Parce que ça faisait enfin Pas femme mais J'ai l'impression que ça faisait femme Mais je veux dire De mon âge en fait Et je les gardais Je les adorais Et quand je les mettais J'étais tellement heureuse Ça ne m'allie pas forcément Mais c'était les rares vêtements Que je trouvais Qui me donnaient mon âge Enfin D'où que j'avais J'avais un visage Toujours très enfantin Avec les jouets etc Donc voilà Ça a été très dur Parce que j'ai toujours été Catégorisée comme C'est pour ça que j'ai toujours été L'amie des garçons par exemple Parce que On sort pas avec une fille Qui ne fait pas femme A l'époque Enfin voilà Plein de choses comme ça Je crois que voilà Bref Donc il y a eu ça Ensuite j'ai eu Entre guillemets Mes règles Et mon corps A explosé Je veux dire A vraiment grandi d'un coup Ça a été aussi C'est dans l'inverse Je vais pas aborder ça Mais l'inverse Ça a été assez compliqué Parce que J'ai grandi d'un coup J'ai eu des formes d'un coup Et j'ai grossi d'un coup Enfin ça a été hyper dur Et quand vous êtes dans les vestiaires Avec une nana Et je sais qui c'est Je m'en rappelle Et je m'en rappelle du moment Je pense qu'on a En tout cas En tant que jeune fille On a tous eu une phrase comme ça Qui nous a blessé C'est Ah mais va t'as des grosses cuisses C'est un truc qui marque un peu Et je suis d'ailleurs Depuis ce jour là Je suis toujours persuadée Que j'ai des grosses cuisses Bon C'est un petit peu le cas aujourd'hui Mais voilà Bref C'est pas ça que je voulais aborder Mais du coup j'ai toujours été très petite J'en viens le deuxième point A partir du moment Où j'ai été très petite Et je mesurais toujours La même taille Pendant 3-4 ans J'ai toujours mis Les mêmes vêtements En fait pendant des années Et ça ça m'a vraiment Alors je regrette Enfin je veux dire C'est normal En tant que mère Ou voilà en tant que parent Ma fille elle grandit pas Les vêtements sont encore En bon état Il lui plaise Je lui laisse Enfin je vais pas forcément Lui en racheter de nouveau Je dis pas que j'ai pas eu De nouveaux vêtements Mais je veux dire Je portais les mêmes vêtements Par exemple Mais enfin je veux dire Mes vêtements Je les avais déjà portés Il y a 3 ans Enfin je veux dire Il y avait pas vraiment De renouvellement Et j'ai l'impression Que j'avançais pas C'est trop bête C'est très très bête Mais on sait que Quand on grandit On a de nouveaux vêtements Qui font de plus en plus vieux Âgés et matures Et là moi c'était jamais le cas Genre il y a des trucs Je pouvais les mettre en 6ème Comme en 3ème Je vous assure que Ma taille était la même Toute plate et tout Ça m'allait différemment Mais quand ça taillait Très 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 grand en 6ème Bah ça taillait normalement En 3ème quoi Clairement Je me suis fait la réflexion Il y a pas longtemps J'ai voulu remettre un jean Alors pourtant Je l'ai mis il y a genre un mois Alors j'ai peut-être grossi C'est pas du tout le problème Mais j'ai voulu le remettre Et j'étais très contente Même jusqu'à cet été De dire bah ce jean là Je le mets depuis la seconde Ce qui était vrai Cet été je mettais encore un jean Que je mettais en seconde Je ne sais absolument pas comment Mais qui m'allait hyper bien et tout Là je le réessais Alors forcément je fais du sport Donc j'ai les cuisses qui grossissent Donc ouais Il ne passait plus Là je me suis dit Ah c'est quoi cette satire Moi vraiment Je pense qu'il y a un truc Qui est dû à ce que je vous ai dit Il n'y a rien de Enfin vraiment c'est un bonheur pour moi De me dire Ok c'est bon ce vêtement là On n'en parle plus Genre je vais le donner Ou je vais le vendre Mais je vais le donner Parce que ça y est Il me va plus Et c'est une autre partie de ma vie Hop c'est bon C'est le passé qui dégage Vous vous rendez compte quand même Que ce jean je l'ai mis Bah du coup pendant 3-5 ans Et là je ne rentre plus dedans Et je me dis Ok c'est bon je renouvelle Et c'est pour ça Et c'est pour ça que j'aimerais dire Oui les vêtements Nanana Enfin bref Au delà de J'ai culpabilisé Parce que c'est un sujet Très superficiel De recevoir des vêtements Tout le temps Nanana D'être contente Je ne comprenais pas Pourquoi j'étais autant contente Que mes vêtements tournent J'ai une manie depuis quelques années Est-ce que ça tourne Bon je les donne attention Ou je les vends Je veux dire je ne les jette pas Mais de renouveler De renouveler Parce que enfin je me dis Ces vêtements Je ne les ai pas portés il y a un an C'est bon Enfin je ne sais pas comment vous dire Je ne sais pas si vous vous rendez compte Pour une jeune fille Une jeune fille attention Et qui n'a pas beaucoup de problèmes dans sa vie Je pense pour penser à ça Qui se dit Mince je dois remettre les vêtements Que je mettais Par exemple au lycée Je devais remettre les vêtements Que je mettais au collège C'est horrible d'être catégorisé Comme quelqu'un de plus jeune Plus faible Et je ne sais pas Enfin vraiment pour moi Je ne veux pas dire C'était une torture Mais ça me rendait dingue Genre par exemple Comme ma mère le sait Quand elle me disait Oui mais ça tu ne le mets plus Bah non je ne le mets plus Ok il me va encore Parce que je n'ai pas grandi Mais je le mettais il y a 3 ans Je le mettais au collège J'étais en 6ème quoi Enfin j'en veux pas Je ne veux plus le mettre Je ne suis plus en 6ème Alors oui crise identitaire Crise d'ado Je grandis très vite Nanana Laissez moi Mais quand même Et maintenant Je ne pourrais plus Là je suis contente D'en avoir fini Tous mes vêtements lissés C'est trop bête Forcément je garde des trucs et tout On ne pensait pas que voilà Mais J'adore Avoir de nouvelles choses Et redonner les anciennes Maintenant c'est un besoin Que j'ai de plus Avoir le passé comme ça Parce que ça m'énerve Et parce que clairement Je pense que j'en ai souffert Donc voilà Je pense que c'est juste Que c'était peut-être important De vous raconter Cette partie de ma vie Peut-être que certaines Se reconnaîtront là-dedans Voilà moi j'ai souvent Milité Vous savez Quand souvent Donc il y a les personnes Qui se trouvent un peu trop Boulottes etc Qui veulent maigrir Moi j'étais dans celle Qui voulait grossir Parce que je ne grossissais pas Je ne prenais aucune forme J'étais une brindille J'étais une brindille toute petite Une naine Comme les autres disaient Et clairement C'est hyper insultant Ça fait juste du mal Et d'ailleurs Pour parler du harcèlement Et ça je ne vais pas dire Que je le connais Mais il y a quelque chose Que je dis souvent Parce que quand on parle de Youtube Il y a des gens des fois Qui ne comprennent pas Pourquoi je le prends mal Certaines blagues Alors que c'est très rare Parce que vous savez Que j'ai énormément d'autodérision Mais par rapport au harcèlement Je pense que ce qui fait mal C'est que Certes c'est des petites blagues Certes Mais quand c'est Trois petites blagues par jour Et que vous savez ça Pendant des années Ou juste des mois C'est infernal Le poids des blagues Est horrible Donc voilà Moi juste Quand j'ai Tous les jours Quand j'étais plus jeune Des petits pics Genre t'es petite Personne ne va t'aimer Aucun garçon ne va t'aimer Nan 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 C'est vraiment compliqué Et ça fait beaucoup C'est juste que ça fait beaucoup Surtout à une époque On est assez fragile Et où on se construit Donc voilà Si vous êtes dans ce cas là Le temps fait les choses Le temps fait les choses Pour les insultes Parce que ces personnes là Je pense que leur karma Va bien leur tomber dessus Aussi vous Ca prend du temps Parce que tout Voilà Vous essayez de Vous recentrer sur vous même Et d'aimer vos Ce que vous êtes En fait tout simplement Aimez vous avant tout S'il vous plaît Et le temps fait les choses Parce que le corps Le corps Si votre corps Ne vous convient pas Alors oui il y a des choses à faire Le sport etc Moi je vous parle pas de tout ça Parce que J'y connais rien en soi Mais le temps fait les choses Moi quand j'étais plus jeune J'étais persuadée que j'allais rester Aussi petite Et mal dans ma peau Tout le temps Que j'allais jamais Mettre les choses de mon âge Pas du tout Maintenant voilà Je fais un 38 Un M Un S Ça dépend Je mets du 38 En chaussures Je peux mettre les chaussures Que je veux Je suis bien dans mon corps J'aime bien m'habiller J'aime bien mes tenues Je Juste j'aime bien Je suis bien dans ma peau Enfin réellement Je suis bien dans ma peau Ça dépend des jours Je dis pas que c'est tout le temps Mais En général Je suis bien dans ma peau Et jamais j'aurais pu dire ça Quand j'étais petite En fait C'est parce que Je suis si bien dans ma peau Aujourd'hui Que j'ai commencé A me re-réfléchir En fait A comment j'étais avant Et j'arrive même plus A l'imaginer le maître Que j'avais Et c'est très bien pour moi La preuve que le temps fait les choses J'ai oublié la douleur Que j'avais Mais je le sais Je le sais au fond Que j'en ai souffert Et mes proches le savent Mais c'est ça qui est bien C'est que le temps fait les choses Et fait que la douleur S'estompe Et ça c'est vraiment beau Donc voilà Tout ça pour vous dire Que je voulais pas forcément Justifier sur le nombre De vêtements que je recevais Et pourquoi j'étais contente De tout ça Un tout petit peu Mais je voulais quand même Vous expliquer que plein de En fait je veux quand même Vous montrer que Alors peut-être Oui j'intellectualise tout Mais plein de petites choses Comme ça Qui font partie de la personnalité De certaines personnes Qui peuvent être jugées De bonnes Ou de la mauvaise manière Des choses qui peuvent vous plaire Ou non Ça refait quelque chose Chez la personne Moi je sais maintenant Pourquoi j'aime autant La mode Tout simplement Parce que C'est quelque chose Dont j'ai jamais eu accès En fait quand j'étais petite Parce qu'on m'en empêchait Mon corps m'en empêchait C'était vraiment Voilà Compliqué Donc voilà En tout cas j'espère que cette vidéo Vous a plu Je sais pas du tout En fait si c'est très cohérent Et très Comment dire Pertinent Ce que je raconte Mais c'est juste un petit ressenti Et quelque chose Je vous parle avec mes tripes les gars Donc voilà Moi en tout cas j'espère que Ça vous aura plu Et j'espère que Que vous vous êtes bien dans votre corps Et juste le temps fait les choses Voilà Moi je vous fais à tous Un gros bisous Et bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada